C'est le dernier Corneille avec Christina Maria, ça s'appelle copilote et c'est sur GoldFM. Bon début d'après-m'avec nous, il vient d'arriver dans ce studio, c'est notre ami Tom Fragé. Alors il faut appuyer sur le petit bouton on, voilà. Tom Fragé de passage au Kitschow Festival qui a lieu du côté de Martignan-sur-Gel jusqu'à ce soir. Bienvenue à GoldFM. Merci. Tu connais un petit peu la maison puisque tu as bossé sur le Girond d'un Tour il y a quelques années, c'est ça ? Voilà exactement, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques dates sur le Girond d'un Tour. Et alors quel souvenir t'en gardes de cette tournée ? Super sympa, il y avait vraiment une bonne ambiance et bon ça se passe sur la côte en plus donc je ne suis pas trop dépaysé. Oui c'est ça, on va revenir un petit peu justement sur ton parcours. Toi donc à la base tu es surfeur, tu as surfé sur la vague du succès juste après avec un titre, c'était Lady Melody. Qu'est-ce qui t'a emmené dans la musique ? En fait je joue de la musique depuis toujours, depuis que je suis gamin et voilà c'était juste une passion comme ça et c'était vraiment sans prétention. Et j'ai commencé à enregistrer mes premiers titres quand j'avais assez tard finalement vers 23 ans, 24 ans. Mes potes m'ont dit tu devrais enregistrer un peu tes chansons. J'ai commencé comme ça, je fais une école de musique à Bordeaux qui s'appelle le Siam. J'ai rencontré des musiciens puis l'aventure a démarré comme ça avec le groupe Guayave. On a sorti un premier album en 2004 qui a commencé à accompagner un peu les vidéos de surf. Et puis voilà, on s'est fait connaître d'abord dans le milieu du surf d'où je viens et puis ensuite avec Lady Melody ça a été tout de suite beaucoup plus gros. Alors c'est un morceau qui a cartonné Lady Melody, tu as une explication à ça ? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là peut-être plus que les autres ? Déjà moi à la base je faisais de la musique on va dire un peu plus alternative. Je jouais sur des festivals de reggae où j'écoutais beaucoup de musique un peu, enfin rock. Et donc quand j'ai fait Lady Melody je sentais bien que je faisais quelque chose d'un petit peu plus entre guillemets populaire. Et on ne s'est pas trompé quoi, la mélodie a dû toucher les gens et la petite histoire de Lady Melody aussi. Donc voilà, ça a été une belle aventure. Et pour un artiste ça doit faire bizarre quand même d'exploser comme ça sur un morceau un petit peu quand tu viens du surf ou tu mènes ton petit parcours. Et d'un coup là ça se retrouve à enchaîner les plateaux télé, les radios, les concerts. Ça a dû quand même te changer dans ta vie ? Ouais c'est sûr que j'étais, enfin je faisais beaucoup de concerts déjà avec le groupe comme je disais sur des festivals de reggae et tout. Mais c'était pas du tout la même ampleur quoi médiatique. Donc du jour au lendemain Lady Melody c'est sûr que je me suis retrouvé devant les caméras un peu partout. Et ça n'a pas toujours été évident mais j'ai appris ça tranquillement quoi. Je suis bien entouré, je suis resté vraiment proche de mes amis d'avant sans mes amis d'aujourd'hui. Donc rien n'a changé à ce niveau-là et ça c'est cool. Ouais la gloire t'es pas monté à la tête. Alors tu continues aussi de donner des cours de surf si je dis pas de bêtises ? Ouais j'ai monté une... vous êtes bien informé. Oui, j'ai internet. C'est vrai que j'ai monté une école de surf, auberge de surf au Maroc à côté d'Agadir pour tous les gens qui veulent apprendre à surfer, partir en vacances et tout. C'est sympa d'en parler donc je fais mon petit coup de pub au passage. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez venir surfer avec nous, apprendre à surfer, vous vous perfectionnez et tout. Vous tapez freesurfmaroc.com et voilà, vous tomberez sur notre site et il y aura toutes les infos. Alors là si tu veux mon avis, il y a un paquet de groupies qui vont se mettre au surf, c'est-à-dire que juste pour te rencontrer, les monnaies vont vouloir prendre des cours de surf ? Je sais pas mais en tout cas on s'occupe bien des gens qui viennent nous voir et on leur fait passer un séjour agréable. Et justement, cette proximité avec ton public et notamment avec les filles, parce que bon, on va pas se mentir, t'es un peu beau gosse quand même, t'as le look du surfeur, enfin voilà. Les filles j'imagine qu'elles doivent te sauter dessus des fois non ? Je crois que le phénomène de groupies c'est quelque chose de très jeune. Donc voilà, je sais pas comment ça se passe pour les autres mais je trouve ça gentil. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui vous apprécient. Maintenant, je cherche pas ça du tout quoi. Disons que des fois ça devient compliqué quand t'es en couple en fait. Ouais, moi j'ai ma vie à ce niveau-là très stable et donc ça m'amuse, je trouve ça marrant quoi mais c'est pas du tout ce que je recherche quoi. Bon, c'est le principal, on va revenir dans quelques minutes, on va parler de ton actu, de ton album qui va pas tarder aussi à sortir et puis on verra sur le Kitscho Festival aussi. Je rappelle que c'est ce soir du côté de Martigny à Survelle, vous pouvez d'ailleurs y aller encore, il reste quelques places à la vente. Ça doit te faire bizarre, pour la première fois, tu viens de te prendre un râteau. Moi j'ai pris, oui c'est vrai, tout à fait, j'ai invité la petite Alicia à venir s'asseoir à côté. La petite Alicia qui est dans ce studio mais elle ne veut pas s'asseoir à côté de Tom Fragé, elle est timide Alicia. C'est pas grave, ça prendra du temps, ça prendra du temps. Tu imagines t'as eu d'autres conquêtes à ton actif, enfin c'est pas grave. Tom Fragé est toujours notre invité ici sur Gold FM à l'occasion du Kitscho Festival qui a lieu encore jusqu'à ce soir avec plein d'artistes sur scène, dont Tom Fragé. Qu'est-ce que tu vas chanter ce soir ? Je vais chanter les morceaux que les gens attendent ou qu'ils connaissent en tout cas. Et puis je vais chanter aussi plein de chansons que les gens ne connaissent pas et c'est pour ça que je vous invite à venir ce soir puisque pour ceux qui nous ont jamais vus, sur scène c'est vraiment festif. On s'éclate, on saute partout, on fait chanter les gens et Lady Melody c'est une parenthèse dans le spectacle. Je confirme parce que moi je t'ai déjà vu sur scène, alors il y a un avion qui passe, vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. On a ouvert la fenêtre en fait pour que les gens dehors nous suivent. Oui moi donc je t'ai vu sur scène et c'est vrai que j'ai passé un super moment, c'était il y a très longtemps. Bah merci. Enfin c'était il y a très longtemps, c'était l'an dernier. Mais bon voilà Lady Melody, il y avait aussi le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Give me that love. Et puis voilà, un prochain album qui va arriver bientôt. Oui, Carnet de route qui est à mi-chemin entre le précédent album et certaines racines musicales que j'avais pas forcément explorées dans le précédent album. Il y a toujours du reggae mais j'aime bien le faire fusionner avec de la folk, avec des morceaux un peu plus groove et tout ça. Donc voilà, c'est toujours un mélange musical, une petite cuisine créole en fait entre la Guadeloupe, l'Afrique et la pop que j'affectionne particulièrement. Alors quand ça a bien marché la première fois, est-ce qu'on a peur d'aller vers quelque chose de différent justement ? C'est une excellente question en fait parce qu'une partie du public nous attend sur ce qu'on a déjà fait, on veut retrouver ce qu'on a aimé et en même temps on veut être surpris par quelque chose de nouveau. Donc c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut pas que ça ressemble trop à ce qu'on a déjà fait et il faut quand même pas que ça soit trop éloigné. Donc ça c'est quand on raisonne en fonction un petit peu des attentes du public après. Il y a aussi nous en tant qu'artistes, on a des choses à donner, envie de parler de certains sujets. Et là pour le coup on s'écoute et on se dit bon allez je fais ce que j'aime, je m'éclate. Et là en l'occurrence j'ai la chance d'avoir pu chanter un duo avec un chanteur de reggae qui s'appelle Ticken Jaffa Koli qui est une légende en Côte d'Ivoire et que j'écoutais quand j'étais gamin. Et voilà je suis absolument ravi d'avoir pu faire ce duo avec lui sur l'album. Ça te manque pas trop la Guadeloupe ? Ça me manque un petit peu, surtout l'hiver quand il fait zéro ici. C'est ça niveau météo, l'an dernier elle a moins 10. Mais j'y retourne en fait, j'y retourne régulièrement parce que j'ai ma mère, ma sœur là-bas donc j'y retourne pour retrouver un peu la famille et puis retrouver les spots de surf sur lesquels j'ai appris à surfer. Voilà, c'est mon pèlerinage annuel en fait. Voilà bah c'est bien au moins t'y retournes et ça fait toujours plaisir. Pour apprendre un petit peu plus à te connaître au niveau de tes goûts, en cinéma qu'est-ce que tu aimes par exemple ? Qu'est-ce que j'aime en cinéma ? Est-ce que t'as le temps d'aller au cinéma ? J'ai vu un très beau film il n'y a pas longtemps qui s'appelle La couleur des sentiments. Voilà, c'est un... Je sais pas si c'était ta question. Ça me dit rien, celui-là. Ça me dit rien ? The Help, un super beau film sur l'Amérique des années 60 et le rapport entre les blancs et les domestiques blacks et tout. C'est une histoire super émouvante. Donc je suis pas trop Superman, Bioman, Spiderman. Je suis plutôt, je sais pas, l'école des poètes disparus, ces choses-là, voilà. D'accord, et du cinéma avec un peu plus de messages. Niveau musique, est-ce que tu écoutes ce que tu fais toi dans ce même registre ou est-ce que c'est des choses différentes ? Moi j'écoute déjà beaucoup de musique anglophone à la base, très peu de variétés françaises, même si j'adore Tété, j'adore Cabrel, j'ai écouté beaucoup de Jacques Brel, un peu de Gainsbourg, plein de choses. Mais j'écoute surtout, je sais pas, souvent je cite Police, Nora Jones, les Red Hot Chili Peppers, Ben Harper, un groupe qui s'appelle Sublime, du Bob Marley, du rock, du reggae, de la soul. Voilà, d'accord. Et dernière question sur un petit peu ta personnalité. Niveau sortie, t'es plutôt soirée au resto entre potes, soirée en boîte, qu'est-ce que... Je suis plutôt soirée au resto entre potes, voire soirée à la maison à écouter de la bonne musique, à boire des coups. Un petit bœuf tranquille à la maison. Un petit bois, voilà. De temps en temps, une bonne grosse soirée, ça fait du bien, mais pas tous les week-ends, je suis pas un gros fêtard, quoi. Eh ben c'est bien, c'est un style de vie. On va te retrouver tout à l'heure, on va faire un petit live aussi, tu vas nous chanter Lady Melody ? Bah ouais, je peux vous faire un petit morceau de vie. Ça fera plaisir à tout le monde. Le plein de vie sur Gold FM est deux fois par heure le meilleur du son latino, c'est comme ça toutes les journées. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous à Targon ce soir pour la grande nuit, c'est la salle latino, c'est à la salle René Lazare. Et là, nous sommes de retour avec Tom Fragé qui lui sera sur le Kitscho Festival. Ça vaut le coup de venir le voir parce qu'effectivement, Tom Fragé, c'est Lady Melody, mais pas que. Il y a plein d'autres surprises et ce soir, vous allez pouvoir les découvrir. Exactement. Il y aura des extraits du nouvel album ? Ouais, tout à fait, on joue des morceaux du nouvel album. C'est l'occasion de découvrir justement pour ceux qui nous suivent. L'occasion ou jamais, il y aura d'autres artistes sur scène, on en reparlera avec Anthony l'organisateur tout à l'heure. Et là, c'est le moment que tout le monde attend. Il a sorti la petite guitare, tout le monde est dans le studio en train de la regarder. Il y a du monde, ça ne s'entend pas beaucoup, mais il y a du monde avec nous. Ils sont là en train de filmer avec les petits appareils photos et donc tu vas nous chanter Lady Melody en acoustique ici. Voilà, un petit morceau. Un petit morceau, ça va faire du bien quand tu veux. Je me laisse aller souvent C'est vrai, j'attends Que passe le mauvais temps Et qu'on fasse comme avant Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place Je suis pas certain mais pour éviter la casse J'ai trouvé ma petite Lady Melody Elle est dans ma tête Elle ne m'abandonne jamais Je la trouve encore plus belle Quand elle s'habille en reggae Elle me suit A chaque voyage loin d'ici Elle est Ma Lady Melody Ma petite Lady Elle est ce qui me reste Quand j'ai déjà tout essayé Elle chante quand la vie me blesse Et je chante à ses côtés Dans les orages, les tempêtes Jamais elle ne m'a quitté Quand je m'arrête D'avancer J'ai trouvé Elle est le soleil que j'attendais Elle est dans ma tête Elle ne m'abandonne jamais Je la trouve encore plus belle Quand elle s'habille en reggae Elle me suit A chaque voyage loin d'ici Elle est ma Lady Melody Tom Fragé sur Go de la Femme Avec Lady Melody Un petit extrait Vous pourrez entendre ce soir Amartina Surgen Mais comme on l'a dit Mais pas que On n'insiste jamais assez là-dessus Mais c'est vrai qu'il y a d'autres titres Qui sont très bien Et qu'on découvrira ce soir Au Kitsho Festival Tiens justement Les tournées Est-ce que tu as un souvenir A nous raconter Un truc un peu loufoque Qu'une fan un peu hystérique On a fait des concerts Dans des lieux assez extraordinaires L'année dernière On est parti Jouer à l'île Maurice À la Réunion En Côte d'Ivoire Au Portugal En Suisse À Jersey On a beaucoup bougé Et je garde un souvenir Vraiment extraordinaire Du concert en Côte d'Ivoire Puisque c'était avant les événements Qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire Les émeutes et tout ça Et les gens étaient absolument Extraordinairement Sympa Et accueillants Et tout Donc voilà La Côte d'Ivoire Un très beau pays Maintenant que tout ça s'est calmé Ça vaut le coup d'aller Jeter un coup d'œil là-bas Voilà D'accord Donc ce soir Du côté de Martignas Surgeal On le répète Et une autre question Donc tu as participé Au Girondin Tour On l'a dit tout à l'heure Tu nous racontais une petite anecdote Hors antenne avec une dame Qui t'a pris pour un joueur de foot C'est ça ? Ouais En fait On était sur une séance de dédicaces Et j'étais assis à côté Des joueurs de foot Je ne sais plus tellement lesquels D'ailleurs Et puis Et puis il y a une dame Donc qui est passée Et qui m'a demandé De lui signer un autographe C'était sur un petit carton Des Girondins Et elle m'a dit J'aime beaucoup ce que vous faites Jusque là tout va bien Ouais Je ne rate aucun de vos matchs Voilà La drôle du sort J'ai pas voulu la décevoir Donc je l'ai laissé penser Que j'étais un joueur des Girondins Et t'es supporter de foot ou pas toi ? Je suis pas supporter Non J'aime beaucoup le sport en général Donc quand il y a des rendez-vous sportifs Que ça soit Roland-Garros Ou une coupe du monde de foot Je suis devant la télé pour regarder Mais je ne suis pas un assidu du championnat Etc Ok On va se retrouver dans quelques minutes On se dira au revoir Bah oui ça sera déjà le moment de se quitter Dis donc c'est passé vite Cette petite heure Et pour ceux qui aiment le surf Juste une petite info En ce moment il y a les championnats du monde de surf Qui ont lieu à Osgore Avec toutes les stars Calis Letters et compagnie Donc si vous aimez le surf Et que vous voulez voir du beau spectacle C'est en ce moment Voilà À Osgore À Osgore Bah voilà l'info est passée On te retrouve là dans quelques minutes C'est qu'il y a C'est le gole de l'FM On va terminer avec nos petits amis Qui sont là Tom Frager Qui est notre invité depuis tout à l'heure Avec qui on a interprété Lady Melody Très belle prestation Bah merci Félicitations Et Tom Frager Qui sera ce soir sur la scène Du Kid Show Festival À la Martinia Surgeal Avec bien toute une section cuivre C'est ça Ce sera un peu plus reggae ce soir Exactement On a la formation complète ce soir Donc Donc vraiment J'insiste un peu Si vous ne connaissez que Lady Melody Et que vous voulez découvrir un petit peu Ce qu'on fait C'est l'occasion ou jamais Voilà Nous sommes 10 sur scène ce soir Donc il va y avoir de l'ambiance Voilà Ça va être ska Reggae On va suivre ça de près Ouais Anthony est avec nous aussi Bonsoir Bonsoir Bonjour Bonsoir Guillaume Bonsoir Guillaume Bonsoir à tous Anthony est l'organisateur du Kid Show Festival Qui est venu nous voir à Gold FM Pour nous proposer de travailler avec lui Ce qu'on a accepté avec plaisir Merci beaucoup Il y aura d'autres artistes ce soir Tout à fait Tout à fait Ce soir Il y a deux premières parties Locales Talent d'Achille Qui est un groupe de rap, hip-hop Et Melba Un groupe de reggae Donc Qui colle parfaitement avec Tom Fragé et Guayave Qui suivra en grosse tête d'affiche Ce soir à Martinias Il reste des places Alors n'hésitez pas Voilà Alors on peut réserver les places On peut réserver dans tous les points de vente habituels À 13,99€ et sur place à 16€ Donc n'hésitez pas Voilà à vous procurer ces places là Il est 14h30 Ça veut dire que les démonstrations de hip-hop ont démarré aussi là cet après-midi ? Tout à fait À partir de 14h il y a des démos de hip-hop À la place Gérard Philippe sur la salle Là où se déroule le festival Et à partir de 16h il y a un battle organisé avec deux crews de Bordeaux Donc n'hésitez pas à venir voir Ça va être du beau spectacle Tout à fait On va en prendre plein les yeux Un battle ils vont pas se battre quand même Non Ils vont se battre de doigts Non tu t'accepterais pas ça toi T'es plutôt peace and love Peace and love complet moi Complet Donc on va reparler aussi vite fait Donc une école de surf du côté du Maroc Exactement On se redonne le lien d'internet Faut taper Tom Fragé Alors il faut faire soit vous faites Tom Fragé Surf Camp Maroc Vous allez trouver Soit vous faites freesurfmaroc.com Voilà Freesurfmaroc Et ça se passe du côté d'Agadir Et voilà On propose des séjours Et pour les gens qui veulent apprendre à surfer Découvrir le surf Dans de l'eau chaude Tout l'hiver Voilà ton actu TomFragé.com TomFragé.com Bah oui là vous avez les dates de concerts à venir Les dates de sortie d'album Les nouveaux clips Un peu tout ce qui se passe en fait quoi Voilà Bah voilà tout est donné Avant de te laisser partir Nous t'avons fait plusieurs cadeaux Parce que donc pour cette émission On s'est associé avec nos amis de chez Girondin Mag Girondin.com et Girondin TV Cool une paire de crampons Le pôle média Mieux que ça Alors on t'a d'abord offert le nouveau Girondin Mag Qui est sorti dans les kiosques Là qui fait 124 pages Maintenant qui sera là tous les trimestres Tout à fait de la lecture Et qui est un super numéro Avec plein de trucs Il y a des sélections de musique Il y a tout le sport Avec monsieur le directeur des Girondins de Bordeaux Avec monsieur le président Le président pardon Voilà Le président des Girondins Jean-Louis Trio Donc voilà très beau magazine qu'on t'a offert Et nous avons ce petit cadeau Que je vais te donner Ce petit paquet Que tu vas ouvrir D'accord C'est pas des crampons C'était offert par les Girondins de Bordeaux Le maillot C'est offert par les Girondins Eux-mêmes j'espère Bien sûr Et Gold FM On s'est associé là-dessus En fait Et donc tu as le nouveau maillot En fait c'est celui de cette saison Parce que je sais que t'en avais déjà un Ah génial Sur girondin.com Excellent Tu as le tout nouveau de cette saison Alors là au prochain match Au prochain match à Cabreton Avec les potes Je le sors Et je vais être la star du terrain Voilà Représente Et puis les Girondins de Bordeaux Qui t'accueilleront avec plaisir aussi au stade Si un jour tu veux aller les soutenir Voilà Tu es le bienvenu ici On nous l'a dit Tout le monde était super content Que tu viennes nous rendre visite Merci beaucoup Et peut-être l'année prochaine Sur le Girondin Tour Ou ailleurs Ou tu repasses nous voir Quand ton album soir Avec grand plaisir Pourquoi pas On viendra prendre un cours de surf avec toi Avec plaisir Voilà on va remercier Donc Anthony Aussi l'organisateur du festival D'avoir fait confiance à Gold FM Aussi pour cette manifestation Je respecte qu'on est très heureux D'être associé à ce projet Merci beaucoup Gold FM Et puis à ce soir A ce soir Avec donc Tom Frager en live Et puis tous les artistes On va remercier tous les gens Qui sont venus nous voir Il y a notre ami Bernard De La Foire au plaisir Qui est là Ça va Bernard ? Ça va Très content Qui va vous faire de beaux cadeaux Dans les semaines à venir Sa femme Et puis donc L'équipe de Girondin Mag Girondin.com aussi Lionel A la réalisation vidéo Pour Everly au prod Voilà On vous mettra les vidéos Sur notre Facebook Fabien à la technique Et puis Martine aussi Sa petite Alicia Alicia qui s'est fait draguer Par Tom Frager Mais qui lui a mis un bourre à tour J'ai tout essayé J'ai tout essayé Mais Alicia N'est pas Alicia n'est pas Une femme facile Il te plaît pas Tom Frager Alicia ? Elle ne veut pas parler Merci en tout cas D'être passé nous voir Très bonne journée Sur Gole des Femmes On va faire repartir Le plein d'huit Avec Shakira Qui vient d'avoir un bébé Enfin non Qui est enceinte Il n'est pas encore sorti Mais ça Il paraît qu'il faut neuf mois Donc voilà Shakira arrive pour la suite Le collectif Schmetissé aussi Et puis Les Maroon 5 Kitsch au festival Ce soir à Martina Surgel Avec Gole des Femmes Et bonne journée ici Sur le 133 Avec le plein d'huit Merci Tom Merci beaucoup A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501